Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, je m'excuse pour le retard, j'avais décidé de faire cette vidéo concernant la mort du général Sadiba Koulibaly. Comme vous le savez, le général Sadiba Koulibaly est parti tristement. Et c'était une très très mauvaise nouvelle quand on a appris le décès du général Sadiba Koulibaly. Comme vous le savez, c'est un homme qui a été humilié. Humilié par ses amis d'hier, parce qu'on a tous vu ce qui s'est passé entre le général Sadiba Koulibaly et le général Mamadi Doumbouya. Tout d'abord, c'est un monsieur qui a été démis de ses fonctions quand il était chef d'état-major des armées. Pour augmenter l'humiliation, on le nomme comme un ministre de l'Habitat, un poste qu'il a refusé. En tout cas, c'est dans les informations que le général Sadiba aurait refusé le poste de ministre de l'Habitat, de l'urbanisme en fait. Et après, quelques temps, on a vu encore un décret. D'abord, quand il a refusé le poste, on lui démet encore de ce poste le lendemain de sa nomination. C'est quelques jours après, on le nomme comme ambassadeur au niveau de Cuba, juste pour se débarrasser de lui, de l'envoyer loin de Conakry. Et dans ce mois, on a vu son retour en Guinée. Il est revenu en Guinée selon les informations pour régrer le problème des employés de l'ambassade qui ne sont pas payés pendant plusieurs mois. Et c'est ça qui lui coûte, c'est tout ce qu'il est arrivé. Et quand il a pris la parole au tribunal au jour de son jugement, on a vu son témoignage, son témoignage de ce qui s'est passé entre lui, son ministre, le dit-elle, qui est docteur Moussanda, et son président, le général Mamadi Kumbouya. Il a raconté tout ce qui s'est passé. Heureusement, heureusement, c'est grâce à ce témoignage que tout le peuple de Guinée ont compris ce qui s'est réellement passé entre le général Sadiba, le général Mamadi et Moussanda. Sinon, son cas était déjà salué par ce gars qui se nomme panafricain, K.S. Fof, qui est sorti dans une vidéo en accusant ce général d'avoir l'intention de faire un coup d'état contre le général Mamadi Kumbouya qui a fait compte de l'arrêté. Si ce monsieur trouvait la mort le jour où les militaires se sont rendus chez lui, tout le peuple de Guinée allait dire que le général Sadiba avait tenté de renverser le pouvoir du général Mamadi Kumbouya. Mais heureusement, heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Le gars a eu le temps de s'exprimer, de dire tout ce qui s'est passé. Et, quelques temps après, on a vu un décret, un décret lit. À l'atelier par le général Amara Kamara. Donc, je vous demande de l'écouter. Décret D 2024, 0-120, PRG, CNRD, SGG, portant au retrait de la dignité du général de brigade, le président de la République, vu la charte de la transition, décret, article 1er, la dignité et l'appellation du général de brigade sont retirés au général de brigade Sadiba Kouribali, matricule 26-541G. Article 2. L'ancien général prend en rang dans la catégorie des officiers supérieurs au grade de colonel. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 14 juin 2024, général du corps d'armée, Mamadi Doumouya. Décret D 2024, 0-121, PRG, CNRD, SGG, portant à la radiation d'un officier supérieur, le président de la République, vu l'achat de la transition, décret, article 1er, le colonel Sadiba Kouribali, matricule 26-541G, et radiée des effectifs de ces forces armées, pour atteindre à la sûreté de l'État, inconduite, désertion, et abandon de poste. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature, et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 14 juin 2024. Général du corps d'armée, Mamadi Doumouya. Vous avez tous écouté le décret qui a radié le général Sadiba Kouribali de l'armée, lit par le secrétaire général à la présidence, à la personne générale, Amara Kamara. Et les gars, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont partis jusqu'à rétrograder le général Sadiba. De l'enlever le grade du général en l'amenant au grade du colonel. Quelle humiliation que le monsieur a subie. Quelle humiliation. Et, avant tout ça d'abord, on voit cette condamnation. Cette condamnation qui a scellé la vie du général Sadiba. Une condamnation pour cinq ans d'emprisonnement, pour abandon des postes. Juste pour abandon des postes. Pour moi, il fallait tout simplement, il fallait tout simplement de limoser le monsieur, de limoser, comme, selon eux, il a abandonné son poste de diplomate à Cuba pour se rendre en Guinée. Il fallait tout faire juste limoser. On allait juste limoser. Et, le mitter, par exemple, à l'intérieur du pays où il n'a pas de force. Parce que si c'est ça, au fait, les autorités de la transition, si c'est ça, ils ont peur. il fallait juste le mitter à l'intérieur du pays où il n'a pas de force. Au lieu de l'humilier devant tout le peuple de Guinée, l'humilier, le radier de l'armée, les retrouver le radier, c'était trop. C'était trop. Et, tout ça, par la faute des individus. Tout ça, par la faute des personnes qui ne veulent pas la tête du général Satipa Koulibaly. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de commentaires d'autres se réagissent de ça et disent que le monsieur a mérité ce qui lui est arrivé. Non. Non. Le général Satipa, c'est un monsieur, un vrai militaire dans l'armée guinéenne, un militaire diplômé, un militaire qui a représenté la guiné, la guiné, à l'étranger, dans des missions de l'ONI à l'étranger. Il ne fallait pas l'humilier de la sorte. et encore, tout ça, c'est pas grave. On arrive maintenant à ce qui est très, très grave. C'est la mort de ce général. la mort par la faute des individus qui ne défendent que leur intérêt. On a tous vu ce communiqué quand le général Satipa a trouvé la mort. Quand il a trouvé la mort, on a tous vu ce communiqué. Je vais vous lire le communiqué après on va continuer le débat. Voilà ce qu'il dit le communiqué du décès du général Satipa Koulibaly. Le parquet près du tribunal militaire de première instance permanent de Conakry a le profond regret de porter à la connaissance de l'opinion publique du décès de M. Satipa Koulibaly. Survenu le 22 juin 2024 à Conakry. Suivant certificat du décès numéro 1942 slash HNID slash 2024 du 24 juin 2024 délivré par M. le chef de service de médecine légale de l'hôpital Ignace Dine. Informé, le dit parquet a immédiatement requis M. le chef de service de médecine légale de l'hôpital Ignace Dine à l'effet de déterminer les causes du décès. Il résulte des conclusions du rapport d'autopsie établi à cet effet que le décès pourrait être imputable à un fichot traumatisme important et un stress prolongé qui sont à l'origine d'une arythmie cardiaque majeure ayant entraîné une défibrillation et un arrêt cardiaque. le parquet militaire présente ses condoléances les plus attrissées à la famille. Et oui, vous avez tous entendu ce communiqué. mais ce qui est vraiment marrant, c'est quand le blogueur Ansu Damaro est sorti pour annoncer le décès du général Sadiba Koulibaly. Que quelques heures après, on a vu se communiquer de l'État. Mais je me demande on est dans quel État. Quel amateurisme ? C'est quand un blogueur sort faire des révélations et que nos autorités sortent derrière pour annoncer le décès du général Sadiba. Parce que là, on se demande tous si ce blogueur n'était pas sorti pour annoncer le décès du général Sadiba. Est-ce que l'État allait ce 25 juin annoncer la mort du général ? Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. parce qu'on voit tous qu'il est décédé le 22. L'État a attendu jusqu'au 25 pour annoncer le décès. Et aussi ça après la sortie déjà d'un blogueur qui a annoncé l'opinion nationale et internationale. Mais quel amateurisme au sommet de l'État. C'est très grave. C'est très, très grave. Et tout ça, vous allez voir l'incohérence dans ce communiqué. Je vais vous lire une analyse d'un médecin qui a fait, qui a analysé ce communiqué, vous faites l'autopsie, qui a donné les causes du décès du général Sadiba. Je vais vous lire ça et on va clore le débat. Voici ce que ce médecin dit. Ce rapport est tellement bien rédigé qu'ils ont écrit défis fibrillation qui est procédé qui consiste à sauver le cœur au lieu de fibrillation cardiaque qui fait l'effet contraire. Dommage. fibrillation rythme cardiaque irrégulier. C'est sa définition. Irrégulier, souvent rapide qui entraîne généralement une mauvaise circulation sanguine. La défibrillation est l'administration d'un choc électrique pendant la fibrillation verticulaire. Il y a pire. Décès survenu le 22 juin. Deux jours après, le certificat de décès datant du 24 et l'opinion publique informée le 25. Le médecin légiste du CNRD ont un incroyable talent. Voilà ce que ce médecin dit. C'est ça que je vous ai dit. Il y a tellement d'incohérences dans ce communiqué. Il y en a plein. D'abord, la date le 24. La date du communiqué le 24. Date du décès le 22. La date de l'annonce le 25. Quelle incohérence. C'est pour ça que je ne termine pas cette vidéo sans donner un conseil à tous les acteurs clés de cette transition. Un jour, vous allez vous retrouver de l'autre côté. le pouvoir est éphémère comme l'a dit aujourd'hui le commandant Tomba Diaguiti. vous avez tous vu le conseil que ce commandant a donné aux autorités actuelles de la transition. Alors la famille, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager au maximum pour que ce message qui est dans cette vidéo arrive à destination. Merci.